salam alaikum très bon samedi à tous c'est ma santa benito benito de ma santa voilà c'est dix minutes je suis très content voilà je suis très content très très content ce soir est vraiment très à l'aise patin kaba bonsoir comment vas-tu partager la vidéo se réparer on sait que vous dormez d'autres sont en boîte mais les gens n'ont même pas d'argent pour aller en boîte actuellement là même même aller manger à kippé là les gens n'en ont plus parce qu'il ya plus de même le salaire ne suffit plus pour nourrir la femme a plus fauteuils en faire des cadeaux voilà le seul côté possible du CNRG c'est que c'est le seul côté positif aujourd'hui c'est qu'ils faisaient la cour là ne font plus la cour cette fois à l'âme de lait le seul côté positif de cette transition c'est que les femmes gardent actuellement les maris tranquillement à la maison à l'âme de la c'est le seul côté positif partagez la vidéo toutes les femmes mariées disent aujourd'hui d'alham de la malgré qu'ils n'ont rien à préparer à la maison mais quand même dieu a fait qu'ils ont les mariés à la maison donc partager ce n'est pas long voilà qui sert d'exemple je parle du de chani nous avons tous vu la décision finale de la communauté entre nous en félicitons énormément voilà nous félicitons nous remercions la communauté internationale voilà même si cela n'a pas été pour pour le poste à faconder voilà le cas du poste à faconder il n'y a pas eu de condamnation il n'y a pas eu des décisions prises mais aujourd'hui que ce dernier la serve d'exemple voilà voilà qui sert ce samaritain comment vas-tu bonsoir à tout le monde qui sert d'exemple voilà nous demandons au tout puissant Allah de nous aider voilà parce qu'il faut que lui sert d'exemple il faut qu'il sert d'exemple donc au partage il m'était assez déclaré en second point selon les chambres comment vas-tu selon les dernières informations qui sont vérifiées puis qui sont vraies là c'est à cause ça là que moi même je suis extrêmement content voilà vous pensez au départ que le rpg l'ifd et autres partis qui ont refusé de faire la marionnette de la courbette de d'un bouillard avait tort aujourd'hui vous avez vu que juste d'un bouillard pas d'un bouillard et diamine et tous ses proches se sont dit bon nous allons utiliser certaines personnes qui ont des difficultés financières certaines personnes qui ont des problèmes avec les comptes guinéens afin qu'on puisse asseoir notre transition afin qu'ils se font des thèses donc auquel a le dossier amandé dit il partait qu'aujourd'hui vous avez fait la courbette où vous êtes en train de faire cette courbette pour avoir la chance d'être le choix de d'un bouillard aujourd'hui à des noms qui circulent parce que d'un bouillard a deux options deux options c'est à dire s'il n'arrive pas à être candidat il veut choisir un soussou pour être candidat oui c'est ce qu'il veut faire voilà mais je ne m'accentrerai pas sur l'ethnie soussou mais les noms qui circulent aujourd'hui c'est ce qui fait défaut passer les câbles et l'ancien ministre d'alpha kondé les les bangoura qui dit bon tout ça des noms qui circulent mais c'est lui qui à la base de cette manipulation il est connu c'est et là c'est honnête là n'est pas le problème c'est nous les guinéens là les douze mille ans et quelques là qui vont choisir le président de l'arubique que cela plaise à quelqu'un ou pas bas c'est nous qui allons choisir mais je vais commencer par le premier point je voudrais m'adresser à la cediao parce que c'est si c'était la cediao seulement je pouvais comprendre un peu qu'il y aura un échec moi benito mais lorsque je vis la déclaration de l'union africaine fakie mahmat le patron de l'union africaine a été très clair et quand j'ai entendu notre secrétaire d'état américain notre secrétaire d'état quand j'ai entendu j'ai dit bien quand j'ai entendu notre secrétaire d'état là le ministre l'équivalent des affaires étrangères à 20 chocos comment vas-y trauré l'équivalent des affaires étrangères guinéens comme ça dire qu'ils ont ils observent la situation et soutiennent bas ou moi je ne suis pas bas ou même quand même ce qui est arrivé au niger était un recul énorme la démocratie parce que c'est ce que j'ai dit avant-hier non hier même dans mon direct quand vous regardez les coups d'état par les quatre coups d'état il n'y a que deux coups d'état qui ont été faits sans motif ça dit aucune raison aujourd'hui la situation économique au niger est au vert aujourd'hui c'est le seul pays dans le sahel où il ya le terrorisme le seul pays qui a maîtrisé le terrorisme ça quand même il faut le reconnaître donc où est le motif il n'y a aucun motif ma mara comme en voiture aucun motif au niger et d'ailleurs ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'état des militaires sélectionnés pour garder le président qui l'ont pris en otage d'ailleurs ils ont pris en otage là sa propre garde c'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs comme chez nous c'est à dire une unité qui a été créée comme on appelle la garde présidentielle pour protéger le présent contre les coups d'état contre tout parce qu'il ya eu deux tentatives du coup d'état que lui-même en personne avait repoussé lors de l'investissement de bazoum là parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'il se fout choisit bazoum comme candidat non les niger ne voulaient pas parce que ils disent que c'est un libyen bas ou bien je sais pas c'est une algérienne il ya eu tentative du coup le jour de l'investiture du bazoum là en personne et celui qui a repoussé cette tentative de coups d'état c'est à cause de ça il l'a reconduit il avait là il a apporté confiance et regardez-le c'est quelqu'un qui doit aller à la retraite donc pour aller à la retraite non moi même les gens là s'ouvrent c'est à dire là excusez moi pour aller à la retraite lui s'en prend et se comprenez excusez moi ok il ya mais au go il faut quitter ma page d'un moment je vais t'enlever ici est ce que vous comprenez elle va très bien même elle va très bien donc qu'est ce que je voudrais dit par là nous soutenons la décision je dis bien la décision de l'union africaine et des puissances c'est-à-dire la communauté internationale ce n'est pas un problème de cédé au je sais que le présent qui nous fait beaucoup d'efforts le présent nigerian lui il dit qu'il va fournir l'essentiel de la troupe l'armée aérienne et de l'unité d'élite la garde pour intervenir cela ne prendra même pas dix minutes ils vont prendre les gens parce qu'au fait vous avez depuis maté sont en train de faire les communiqués c'est à dire allez-y écouter lance le chef d'état-major qui est numéro 2 aujourd'hui un escroc c'est lui qui est en train de lui les communiqués c'est le chef d'état-major qui est en train de lui les communiqués pour dire que nous défendons notre territoire vous défendez votre territoire défendez l'indépendant vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime vous défendez vous allez défendre l'intérêt territorial du niger vous allez défendre le peuple nigéry mais c'est pas le peuple nigéry qui est en danger c'est vous qui c'est vous qui est en danger donc vous voulez vous défendre défendez vous défendez vous vous comprenez donc c'est à cause à j'ai dit il faut qu'ils servent d'exemple parce que je vous le jure si vous arrivez à intervenir si vous arrivez à intervenir c'est que dans la souris là personne ne va penser à faire pour l'état tant qu'il n'y a une seule action parce que si vous dites que nous allons former nous allons déployer nous allons former nous allons intervenir si vous ne le faites pas une fois seulement même si vous envoie 100 il faut que les gens se rendent compte des esserviers des gardes présidentielles les unités d'élite se rendent compte que s'ils font un coup d'aménage il ya un pays où il ya des pays qui sont capables d'envoi il faut qu'il y ait un exemple c'est à quoi ça je vous encourage c'est pas à cause de bason mais quand même vous devez le rétablir ça c'est normal mais en intervérant militairement pour disserter tout autre pays sinon en gambie là ils vont le faire en guinée du savon ils vont le faire il n'y a que certains pays aujourd'hui je ne crois pas d'ailleurs en sérieux je ne crois pas parce que lui même c'est un ancien soldat lui même il a fait coup d'état il connaît aux libéraux aussi je pense même pas parce que je pense pas si quelqu'un peut tenter aux libériens ils ont trop souffert de la guerre est ce que vous comprenez donc qui sert d'exemple c'est comme en guinée regardez est ce que c'est l'armée qui a fait le prénom j'ai dit c'est les deux coups d'accord malheureusement macron bon nous on ne connaît pas le pesant macron macron dit émane macron dit ibrahim bakon voiture bonsoir macron dit que c'est un coup d'état illégitime c'est à dire il ya des coups d'état qui sont légitimes voilà c'est à dire écoutez très bien macron lui dit que c'est un coup d'état illégitime donc il ya des coups d'état légitime oui il ya des coups d'état légitimes comme en guinée pour macron en guinée là ce qui s'est passé est un coup d'état légitime mais au niger non bon nous n'allons pas suivre macron nous suivons le peuple nigérien qui n'adhère pas à ces coups d'état voilà oui on le sait très bien parce que quand j'ai écouté le discours de macron j'étais dépassé il parle de coups d'état légitimes et illégitimes donc tandis donc pour lui il ya des coups d'état légitimes comme en guinée et je remercie l'analyste gabonais qu'il dit qui vit en france qui est intervient dans tv 5 mondes il a parfaitement raison ce qui se passe actuellement là où c'est vraiment une honte pour les institutions internationales parce que c'est que c'est que le monsieur là a dit franchement quand vous l'écoutez vous avez la chaîne pour parce que ce qu'il explique est une réalité il ne s'adresse pas à l'afrique ce n'est pas un recul pour l'afrique mais c'est une honte pour les institutions internationales et il le dit parce que quand il ya un coup d'état on veut sanctionner le pays on veut fermer le pays c'est les mêmes institutions qui s'élèvent pour dire il faut penser au peuple à la population si nous les sanctionnons dans cette dans ce cadre la population va souffrir et si nous faisons ça la populaire savoir mais les gens là se sont léves ont pris les armes pour s'attaquer à la démocratie c'est le peuple là qui est propriétaire de la démocratie c'est le peuple là qui est propriétaire de l'élection d'un président donc pour d'abord rétablir la démocratie vous ne devez pas calculer le peuple vous ne devez pas calculer le peuple vous devez intervenir d'abord le peuple doit être minimisé les autres ont minimisé le le peuple pour faire le coup d'état vous aussi vous devez minimiser le peuple fait le coup d'art parce que si vous fermez les pôles les investissements les transferts d'argent mais le peuple va se soulever le peuple comprendra qu'il est propriété du pouvoir donc pourquoi calculer le peuple quand vous voulez rétablir la démocratie le monsieur a parfaitement raison c'est l'escroquerie l'hypocrisie de la communauté internationale qui encourage ces mille titules de coups d'état aujourd'hui sinon comment quelqu'un le chef d'une unité qui a été créé pour lutter contre le terrorisme peut s'en prendre en facon et il a cité le nom du procès à facon et oui c'est comme ça il a dit sinon comment il a commencé par la guinée sinon comment est ce que le chef d'une unité créé spécialement pour lutter contre le terrorisme dans un pays où il n'y a pas de terrorisme dans un pays où quelqu'un n'est pas attaqué des frontiers guinéens n'ont jamais été attaqués il n'y a jamais eu d'attenté en guinée quelles sont les personnes qui ont eu les idées de créer cette unité là ils sont là bas c'est eux qui sont responsables du coup d'état contre l'alfa conné j'ai aimé ça c'est une réalité c'est eux qui sont responsables du coup d'accord avec l'alfa conné si vous donnez moi une raison la création de cette unité d'élite et la garde présidentielle avec l'alfa conné il ya l'armée de terre il ya tout la guinée intervient dans beaucoup de pays donc pourquoi aller créer une unité pour lutter contre le terrorisme pour capa pour capa pendant la l'unité dans l'armée guinéenne même parce qu'il ya l'armée guinéenne qui est intervient au mali c'est une très bonne analyse j'ai aimé le propos des messieurs il ya l'armée guinéenne au mali l'armée guinéne intervient au mali mais comment est ce que la troupe qui est là où on a prisé là pour envoyer au mal là on peut prendre là bas aussi pour pour préparer des éventuels attaques terroristes contre la guiné mais qui a eu l'idée de créer c'est cette unité qui si vous partez où vous vérifiez là c'est qu'ils ont poussé la création de cette ultra sont responsables du coup d'état contre l'alfa conné comment est ce que quelqu'un d'une chef d'une unité d'élite qui n'est pas formé pour lutter qu'on peut venir comme ça c'est retourné contre le présent démocratiquement eu pas c'est comme vous voulez il a dit ça interpréter comme vous voulez mais comment lui peut se retourner venu prendre le président et que la france ne condamne pas parce qu'il explique ça par rapport à l'hypocrisie de macron parce que macron n'est jamais sorti pour un discours pour s'adresser ou pour faire et puis là il a convoqué une réunion de crise le coup le courant ne s'est pas passé en français le courant le courant s'est passé au niger mais c'est lui macron qui crée qui convoque une réunion de sécurité on dirait que le courant s'est passé en france lui se demande comment macron peut convoquer une réunion de sécurité et pourtant le courant s'est passé au bali et au niger il se demande lui se demande c'est au niger de créer oubler la cédure oubler c'est à lui macron comme si le niger n'appartient c'est ici sont l'unité des partis pour en alfa condamné personne n'a fait un communiqué pour attaquer pour condamner ils n'ont pas condamné pourquoi condamné et pourtant nous connaissons comment l'arrangement a été fait entre il se fout macron et par zoom on le sait donc qu'ils payent que corriger les parce que si vous dites aujourd'hui que toutes les frontières vous mettez en garde j'aime voilà pourquoi j'aime l'amérique les américains ont mis en garde tout investisseur aujourd'hui là si tu veux avoir des problèmes il faut dire oui je soutiens non dites seulement que vous soutenez la zinte parce que c'est la première fois que moi je vois les américains prendre une telle des il peut condamner un coup d'état je peux comprendre il peut condamner un coup d'état oui je peux comprendre même dire qu'ils soutiennent les décisions sous régionales et et il nous a parlé avec la vice-présidente américaine la parler avec notre secrétaire d'état ils ont parlé on est il voulu il est décidé à intervenir militairement parce que lui-même dit qu'il donne la troupe et puis il donne l'armée et l'armée de l'air à lille ils ont tellement d'hélicoptères de combat les niger l'a quand même d'hélicoptères ils n'ont même pas d'eux c'est les français qui sont là bas donc est ce qu'il ya un problème un souci pour faire partie des gens là héros d'ici quand on va tuer mon frère de sang donc qu'il soit corrigé voilà qui sert d'exemple voilà parce qu'il faut dissuader les autres là parce que là le pays suivant sera la gambio ou autre parce que c'est que vous ne comprenez pas ce n'est pas un problème d'alpha condé ce n'est pas un problème d'alpha condé je l'ai dit dans le guide d'avant-hier là j'ai dit un jour là les grands analystes j'ai dit un jour là des grands analystes ils viendront nous dire ils vont d'été vous verrez la responsabilité de la france derrière ça ou bien de certains renseignements de certains membres des services de renseignements français ils sont derrière ça vous allez vous allez comprendre sinon comment quelqu'un se lève le matin il veut commencer son activité on dit vous ne bougez pas ta propre garde présence elle dit que tu ne bouges pas c'est qu'ils sont censés te garder c'est à constater que le frère et le le gabonais a dit c'est c'est parce que j'ai aimé le fait qu'il a pris l'exemple guiné il dit c'est devant macron que le chef d'une unité d'élite qui a été créé pour lutter contre le terrorisme s'est retourné contre alfa condé macron n'a pas condamné lui il est surpris que macron s'arrête aujourd'hui pour condamner ce qui s'est passé au niger et puis il dit que c'est un coup d'état il est illégitime donc selon lui il ya des coups d'état légitime comme en guiné c'est une réalité s'il ya s'il ya des coups d'état illégitime c'est qu'il ya des coups d'état légitime donc qu'il faut s'en tenir et je remercie le pesant ni jérôme j'ai dit le monsieur là le vire est déterminé à donner de la valeur un nom à la cédale parce que la cédale est devenue une pourrité aujourd'hui une ordures aujourd'hui je m'excuse je ne suis pas en train d'insulter les responsables de la cédale c'est que la cédale est devenue nette une insistante pour lui aujourd'hui qui ne sert à rien absolument rien vous allez voir ce qui va aider les nigéliens là c'est parce que les américains ont des bases militaires là bas tout près et les américains sont déterminés parce que d'abord le niger n'a pas d'ouverture sur la mer ça c'est deux troisièmement les pays voisins là dans la plupart des pays voisins ne font pas de commerce avec le niger et ça va chauffer ça va chauffer voilà ils sont en train de réunir des esco les secrétaires zéro les tels vous allez comprendre aujourd'hui c'est comme le port ça va connaît le ils ont donné les alison ils ont évalué l'argent laissé à la banque centrale nigérienne c'est des milliards de francs c'est vrai qu'ils sont à la banque centrale l'argent du niger déposé à la banque de france et c'est qu'ils ont actuellement dans les banques centrales là bas c'est des milliards donc il y avait suffisamment de ce que je sais que j'ai tout le temps dit ce qu'ils font les coups de talent on dirait que on dirait qu'il ya quelqu'un qui leur dit qu'il a suffisamment d'argent à la banque actuellement là il ya beaucoup de choses donc si vous faites le coup de talent vous allez gagner de l'argent c'est ce qui s'est passé au niger exactement ce qui s'est passé en guinée aujourd'hui le niger avait plus de six mois de stock de salaire et puis tellement qu'il n'a pas honte on demande des comptes par rapport à lui il ya il va comprendre donc qui se traduit c'est d'exemple ça dit ça là c'est pour dire à ceux qui sont chauds là pour dire que d'un boulot est candela qui se réveille heureusement aujourd'hui on ne voit pas j'ai dit tous les communicants du cnfd ont disparu tous ceux qui faisaient les postes pour le cnfd parce que le c'est déjà plus d'argent aujourd'hui le cnfd ce qui soutient les cnfd les inscritologues c'est qu'ils nous insultent là et moi je vous ai dit c'est lui qui arrête d'insulter périteau les anciens là si vous arrêtez que vous n'êtes pas digne moi je vous ai dit que vos injures là j'ai ma chaîne youtube j'ai créé une chaîne youtube c'est parce que actuellement j'ai pas assez de temps quand le froid va arriver j'ai commencé à intervenir sur youtube si vous voulez l'insulté là bas aussi ça va commencer bientôt j'ai ma page qui crée à au moins que ce soit de 100 abonnés actuellement là nous allons comparer donc je voudrais terminer par osmane kaba et lancen a créé enfin aujourd'hui ce n'est pas moi ce sont des partisans là qui m'ont écrit à deux ou trois personnes je ne dis pas leurs noms qui m'ont écrit qu'on d'un bill a été raté le dit un goût d'un bill a été raté le dit non d'un bill a été raté le dit qu'on a encore d'un bill avait confisqué le pouvoir et pourtant sur sa page là c'est la photo de lancen a créé donc ah donc aujourd'hui là tu veux me dire que d'un bill avait confisqué le pouvoir qu'on a donc cela avait dit café un co ya un deal entre c'est un groupe des partis politiques d'un bill a bonheur d'un bill a été raté le dit à dommier être raté le début comme lancé n'a plus l'oeil lancé n'a plus n'est plus dans la tête d'une bill a parce que jante j'aurai entendu même qu'il ya un point entre monsieur comara l'ancien premier serait lui bon monsieur comara et lui la fait qu'il s'est passé là n'est mal au même si je sais là d'un affronte n'en d'abler mais actuellement il ya un problème entre comara et lui d'une bill a qu'on m'a lui l'est parti voilà donc aux créateurs aussi a compris que d'un bill a ne veut pas qu'il soit son candidat ils ont tous compris aujourd'hui que d'un bill a aussi veut faire comme le porteur va connaître choisir une autre et nissan maliki s'emprunt vous avez compris à l'ébreu aldi lanc en jo pour carré c'est ce que j'étais dit mon frère comme tu es sur ma page là nous quand même fouillant nous le fera publiquement vous allez nous résonner pour combattre ce bandit là parce que nous n'est qu'à faire du moins il n'y en a qu'un simple bandit c'est-à-dire faire un coup d'état sans motif regardez le gars qui a fait le coup d'état au niger tout ce qu'il a dit là tout est faux moi même je suis témoin de ça pourquoi je suis témoin là parce que je lis trop je me connecte je m'informe il n'y a pas un recul sécuritaire au niger ils ont la maîtrise le territoire il n'y a pas de défaillant économique aujourd'hui là la conjoncture est partout aux états unis le carburant aujourd'hui est à 4 dollars et quelques certains états juste à 5 dollars dans certains états aux états unis le carburant un galant aux états unis les bouteilles d'eau là qu'on achetait à 0,86 cents là sont devenus à 2 à 2 dollars ou bien de 4 0,86 cents là c'est devenu 1 dollar 89 ou 2 dollars 25 le bidon d'eau là que vous voyez comme ça là aujourd'hui aux états unis et ce qui lui fait mal il y a des documents qui fuite pour montrer combien de fois c'était fini pour lui lui n'a pas d'argument donc monsieur l'ancien a créé à 10 ans quand même qu'elle est vous comprendrez que quand il ne faut pas être pédé le mot lui un coup celui qui a trahi son bien fait là c'est à dire ce qui arrive à la guinée aujourd'hui là est une sanction divine mais normalement la sanction ne va pas tomber sur nous mais de fait que celui qui a les armes il a désarmé tous les autres voilà nous sommes des dommages aujourd'hui collatéraux la guinée aujourd'hui devenir un dommage collatéral la guinée pas quel dommage collatéral dit obligat c'est à dire nous sommes au milieu parce que entre alpha condé excusez moi excusez moi regardez tous ceux qui supportent et ben voilà adore moi école la plupart avec en bali c'est à dire c'est pour eux là pour eux là ils aiment le mandé plus que nous nous sommes pas en dégâts c'est qu'ils sont en dégâts mal le coup on est qu'à l'issue commande est défendu on ne défend pas mandé étant donné que la guinée n'appartient pas au mandé il ya plusieurs ethnies en guinée et ragné donc mais il a fallu lancé la création à la mamma ria il n'a qu'à résoudre le rp jacacien tout le monde a écouté ousmann kaba il dit qu'il était d'hier présente ousmann kaba il était qu'il est passé à il est s'est justifié lorsqu'on a dit qu'il a insulté le malin qu'il a insulté les caduels plusieurs cancènes donc alia ford lancé la création de nous résoudre il calama ria nous on peut t'accueillir nous sommes en politique le présent bédier a empêché ouattara d'être présent à des moments elle c'est le même présent bédier en 2015 qui a demandé à toute la côte d'ivoire de voter pour la salle politique lancé la création c'est la politique mais il ya vu le petit petit ils utilisent les gens à papa il a dit oui quand même les quelques soussus qu'il est en train d'utiliser comme ça pour faire croire aux gens qu'il aime la bascotte là attend qu'il finit de les utiliser parce que il a compris sa seule porte de sortie il faut qu'il se passe sur les tenues soussus adorama les vrais soussus là les soussus qui sont pas escrocs là il ya 90% des soussus ne veulent pas de lui à calon il le sait il n'y a qu'un seul vieux qui est en train de prendre quelques jeunes soussus pour même si l'on connaît quand il prend un secrétaire d'innati c'est pas un soumaïn bangoura mais regardez les enfants soussus qui sont aujourd'hui dans les postes là c'est purement pour tout ici c'est pas des gens qui sont liés à serruna c'est des gens qui sont liés à certains vieux qui le soutiennent mais vous comprendrez c'est quand ça va s'éclater vous allez comprendre donc je termine pas ça ça le comment vas-tu viens nous on peut t'accueillir parce que ce qui me plaît en toi là tu as compris que le petit est un manipulateur parce que ce qui est comme ce qui est compris par les par le seigneur des mêmes on dit que l'ancien on dit comara et toi là vous êtes responsable de la fronde qui vient de se passer dans les partis politiques qui ont soutenu le premier dialogue que vous appelez dialogue inclusif là que que l'ancien comara et toi là que vous êtes responsable de cette fronde et pourtant c'est que les gens l'ont dit là c'est ce que nous avons dit au départ vous avez reçu de l'argent pour venir dit pour que vous puissiez partir à la cdao pour dire qu'il y ait un dialogue inclusif nous connaissons tous dans ce pays là dans ce pays là il n'y a que trois grands partis pour donc deux grands partis politiques n'importe quelle réunion ou bien dialogue sans les deux partis politiques là c'est vous c'est l'échec même la communauté internationale quand tu demandes aux gens quand tu les demandes on dit est-ce que le rpg a participé est-ce que l'if disait même boni aïe qui ne connaît pas bien les partis portuguinés lors de son deuxième violence il a demandé les responsables du rpg et le responsable de l'ifdg et c'est ce jour là vous avez menti pour la première fois en montrant des personnes pour dire qu'ils sont représentants du rpg qui sont représentants de l'ifdg mais vous n'avez jamais voulu que cela fuite et au futur ambracarama et nous avons fait des directs pour dénoncer cela que personne ne doit parler au nom du rpg arc-en-ciel ou bien au nom de l'ifdg et aujourd'hui la plus grande force la chance que nous avons eu c'est le fait que l'ifdg et le rpg se sont unis malgré que certaines personnes ont voulu casser le rythme là mais vous avez vu nos responsables à se voyer nos responsables à discuter à l'inter et les autres sont en train de parler ou nous on veut pas le rpg alpha conne et c'est cela mais les vrais c'est le balde dans tous ces discours avait demandé la libération des responsables de l'ifdg tout ce qui avait la voix en ce temps là parce qu'ils ont ils ont des mandats judiciaires là contre eux là au bête rafou la coupe de libérer nos responsables donc l'ignor là même certains blogueurs qui nous attaquaient là nous on ne suivait pas on ne répondait pas parce que c'est le voulu de certaines personnes qu'on vient faire des plâches moi je ne suis pas un blogueur moi je le dis je ne suis pas un blogueur un blogueur là celui qui vient parler des femmes qui vient parler de sexe qui vient clash clasher mais c'est lui qui veut parler politique là n'est pas un blogueur soit tu es activiste soit tu es lancé d'alerte soit tu es politicien voilà ok mais l'internet les réseaux sociaux sont des moindres de communication point barre donc là ça n'a plus à thé comme tu as compris on vous a accusé c'est une réelle moi je sais que tu peux être derrière ça oui je suis sûr que tu es derrière sa mère pour la pour comment comment n'a pas de parti politique je ne crois pas si comment est associé à toi pour créer cette fronde au sein de ces partis là qui disent que s'il n'y a pas la seconde phase du dialogue là ils vont faire c'est ils vont quitter c'est un problème d'argent c'est un problème d'argent dites-le parce que mori vous a pas remis la deuxième tranche tout de suite la mori soit la deuxième tranche c'est terminé je vais terminer par ça je vais terminer par le mot là je dis je vais terminer par le mot là je vais vous donner un exemple les gens vont comprendre votre système regardez la liste c'est sorti à la télévision nationale ils ont cité le nom des 44 partis politiques qu'est ce qu'ils ont dit que les partis politiques sont sans adresse que les partis politiques là ont combien de jours merci mon frère le monde entier a entendu le communiqué que les partis politiques là ont combien de jours sur le présent pas des documents là ils seront fermés totalement est ce que vous avez entendu la suite non je suis venu du lendemain que ces partis politiques là vont ils ont vers mori et dit qu'ils sont à sa disposition et on ne parlera plus de ça jusque là nous sommes comme ça là vous avez entendu quelqu'un parler de ces 44 partis politiques n'ont pas d'adresse non ils ont rejoint le groupe c'est comme ça ça marche ou ce matin est là dans le côté de la vie c'est comme ça ça marche ils sont venus attaquer ils ont fait une liste leur pays a été menacée ils ont dit au rpg leur pays a été très clair ils ont même cité le nom des rpg c'est pas parce que leur pays n'avait pas de document leur pays avec l'adresse on dit le rpg refuse de les recevoir non le rpg n'a pas refusé les recevoir mais vous ne pouvez pas venir au siège du rpg sans lettres vous devez écrire aux partis que vous venez tel jour telle heure non il voulait rester en bas de l'aéroport là bas appelé le rpg pour dire qu'on arrive c'est pas la même manière le rpg il ya une toute une administration la jeunesse du rpg a une administration nos grands responsables d'une administration donc la bonne des choses si vous ne pouvez pas écrire mais vous appelez vous prenez rendez vous avec les responsables c'est ce que le rpg a demandé ils nous ont menacé où est la suite j'ai écouté le grand frère bohaka diallo du parti pp cp de débat pp et pp débat allez-y écouter son intervention il a parfaitement raison si les gens restent assis pensant qu'ils peuvent fermer des partis pour ça très difficile il ya des grands partis pour tu dans ce pays là ils ont progressé donner un conseil à doumbouya lui s'est adressé à doumbouya si doumbouya veut être candidat il peut faire comme madabio il doit faire comme madabio tout le monde connaît que madabio a fait un coup d'état madabio et madabio est parti en angleterre tout le monde avec toute sa famille le seul blanc depuis le japon chèque camarade grand nari le madabio a fait un coup de marabio est parti et le parti s'est formé les revenus aujourd'hui ils veulent obtenir son second mandat madabio donc c'est le conseil de la doumbouya c'est pas parce qu'il n'est pas allé à l'école mais il peut aller se forme si c'est si lui c'est si c'est qu'il peut il veut faire la politique qui rend le pouvoir il rentre il va en france il va se former et puis il revient de 20 candidats on verra le reste en fait c'est ça que le frère bohaka galo le frère bohaka galo du parti pp cp de débat p je le suis jusqu'à la fin voilà des gens qui analysent très bien il a parfaitement reçu un conseil d'honneur il dit les jeunes il a 40 ans il a l'avenir devant lui s'il veut faire la pertinence à partir parce que lui il est en train d'expliquer la dangerosité de l'insistance des proches de bumbouya pour qu'ils soient candidats et je le dis je le répète si vous trompez sur monsieur l'aïrante dans ce débat là vous serez les seuls responsables du carnage dans ce pays là merci mon frère du ppd oui parce que c'est que le frère disait c'est exactement vrai parce que lui c'est comme si il est en train de répéter ce que benito dit à longueur de journée c'est à dire certaines personnes sont en train de faire les listes ils seront les seuls responsables du carnage ce qui va arriver dans ce pays là parce que personne n'acceptera la candidature de doublia va être candidat pour quelles raisons il a parlé de formation si vous comprendrez par là là que même lui qui aime parce que lui certains vont aller dit que bohaka d'allauté attaque et pourtant bohaka l'aime bohaka d'allaut dit il n'a qu'à aller se former parce qu'il n'est pas formé intellectuellement militairement donc il a le temps il a volé de l'argent il a l'argent il peut aller se former madame yorka ils ont fait le côté de ramasser l'argent il est parti en angleterre malheureusement pour lui il n'a pas tué ils n'ont pas tué ils ont fait le coup tard il est parti s'est formé vous comprenez voilà donc là ça n'a qu'à dire il n'y a pas de problème il bat son âme n'en fasse un mais lui qui peut tuer plus de 200 personnes continuer à assassiner là ses proches tali les forces spéciales il sait qu'il doit rendre les corps là il doit rendre ses certificats lui sait que l'argent qui était à la banque centrale a tout à fait moyen long autant de pour ça tout ce qui est resté à la banque centrale a été mis sur la place publique au delà des morts des corps des enfants des gens jusque là qu'ils n'ont pas reçu de certificat l'argent qui était à la banque centrale qui n'a qui n'a jamais été utilisé qui n'a jamais été investi worry ou ben tout ce tarzan là tout cet argent là et tout cet argent plus les corps des enfants ou au bain ce sont des dossiers qui peut lui l'engloutir lui il voit tout ça là et puis prend le pouvoir il vous donne et puis d'ailleurs lui les bien informé sur toi il sait que tu n'es pas une personne crédible à car alors là où tu as pu former et fermer le projet coton pour aller ouvrir un hôtel à paris toi qui a travaillé plus de 25 ans à la cd a comme secrétaire général qui a géré la guerre de libéria qui a géré la guerre du scénario qui est le patron de la cd a en ce temps-là il ya eu tellement d'argent de financement tu t'es en russie dans tout ça là tu n'as jamais investi en guinée toi là ça n'a créé à l'hydratique et les mêmes mêmes montants tu n'as pas investi en guinée tout l'argent que tu aille à la cd a aucun investissement en guinée lui va lui va porter son choix sur toi pour te bonne nuit à tout le monde bon week-end bon samedi à tout le monde moi je m'en vais dormir donc c'est voulez laisser tout ça tu peux te rattraper et tu peux te rattraper parce que tu as vu les éléments du cnr du fndc il n'y a pas c'est qu'ils n'ont pas dit contre aujourd'hui là c'est qu'ils font l'éloge du professeur facondé c'est normal c'est la politique et pourtant c'est un mouvement social donc si eux ils font l'éloge les éléments du fndc font l'éloge du professeur facondé nous on s'est réjoui aujourd'hui tous ceux qui parlent du professeur facondé qui parlent du bien du professeur facondé aujourd'hui là quand ils parlent à nous sont fiers parce que nous sommes restés et nous resterons derrière le professeur facondé sont partis donc portez-vous très bien bonnet à tout le monde et tous ceux qui rêvent là tous ceux qui rêvent là attendez que la cd a réussissent à mettre une troupe sur place et qu'ils interviennent au niger je pense qu'aucun soldat de la saison ne va s'aventurer à faire un coup d'état parce que tu le fais le lendemain on te prend c'est clair seul le peuple doit mettre son président parce que la démocratie dit que le pouvoir appartient au peuple c'est le seul propriétaire du pouvoir des banditaires des militaires peut se lever comme ça des militaires peut se lever comme ça pour venir dire des militaires se lève comme ça pour dire non on a fait le coup d'état parce que rien ne marche toi tu es un militaire là où un civil quelqu'un qui a de doctorat quelqu'un qui est professeur n'a pas pu régler toi un militaire donc on traverse à l'aide de combattre à la frontière ou bien se battre contre le terrorisme là c'est toi qui peut faire ça c'est à cause ça là je ramène tous ces bêtes là au discours de doumbouya le discours de doumbouya du 5 septembre aujourd'hui c'est la même chose quelqu'un qui ne connaît pas la gestion lui peut changer donc bonne nuit portez vous très bien c'est ça c'est lui qui parle le patron de la garde présence de niger là c'est lui qui a fait le quota là mais regardez-le ton épouse était là aujourd'hui frère gastron elle était avec elle était avec moi il était venu me rendre visite aujourd'hui on a passé la journée à la maison c'est aujourd'hui 1 le patron de la garde présence c'est là c'est quelqu'un qui n'est c'est un soldat mais il n'est pas à l'école c'est lui qui va régler le problème économique le niger à l'argent à la banque centrale regardez l'argent qui se trouve à la banque centrale au temps de pour savoir regardez il y avait plus de combien de milliards comme 11 mois de salaire plus de plus de dix mois de stock de cartilans tout est délapidé voilà les gens portez bonne nuit à tout le monde vous comprenez merci beaucoup frère mi sport merci frère mi sport albar kaboui merci pour les étoiles bon dia à tout le monde merci